Nous célébrons les 70 ans de la déclaration Schumann dans des conditions particulières, évidemment avec cette crise du coronavirus qui est à la fois sanitaire, économique, politique. Je dirais que ça ne rend que plus précieux le message délivré à l'époque, il y a 70 ans, donc le 9 mai 50, par Robert Schumann, et qu'au fond il faut en revenir aux sources de ce message pour consolider et relancer le projet européen. Pour ça il faut deux conditions à respecter. Premièrement, l'esprit d'empathie, de respect, de concorde que promeut la déclaration Schumann, de compréhension mutuelle, notamment entre la France et l'Allemagne, qui parfois fait défaut dans cette crise. L'idée qu'il faut nous pardonner nos erreurs, et puis qu'on a ensemble un avenir commun et un projet collectif à mettre en œuvre. Deuxième condition, il faut regarder le monde. Le premier mot de la déclaration Schumann, c'est la paix mondiale. Et c'est une déclaration qui évidemment porte sur la réconciliation franco-allemande et européenne, mais qui porte son regard bien au-delà de nos frontières. Et je crois que ce qui est déterminant aujourd'hui, c'est que nous continuions à le faire, face à une crise sanitaire qui vient de Chine, face à une pandémie mondiale qui ne pourrait être affrontée que de manière globale, et évidemment via un esprit de coopération et de solidarité européenne. Alors sur quel thème dans ce contexte peut-on relancer le projet européen ? Quelles sont les réalisations concrètes dont parle la déclaration Schumann, sur lesquelles il faut mettre l'accent ? Alors je dirais d'abord, celles qui existent, le marché unique, la zone euro, l'espace Schengen, qu'il faut consolider, réformer, valoriser. C'est précieux pour nous Européens. Deuxièmement, évidemment, on pense non pas à une communauté européenne du charbon et de l'acier aujourd'hui, mais peut-être à une communauté, en tout cas à une vision commune européenne en matière médicale, sanitaire, en matière de vaccins, de production de masques. C'est en train de se mettre en place, hélas, ça n'avait pas été possible avant cette crise révélatrice. Il y a eu dans les années 50 un projet de poule blanc, une communauté en matière pharmaceutique qui n'a pas vu le jour. Et puis, troisième et dernière chose, les réalisations concrètes en matière extérieure. Ce que nous montre cette crise, c'est que les Européens sont confrontés à un monde instable, adverse, et que dans ce monde, ils doivent défendre leurs intérêts et leurs modèles de développement. Leurs modèles qui concilient la cohésion sociale, la compétitivité économique, la protection de l'environnement. Il faut donc mettre en œuvre de manière ambitieuse le fameux pacte vert européen. Et puis plus largement, je crois que l'Europe, qui est grâce aux initiateurs de la déclaration Schumann, j'associe aussi Jean Monnet, devenue un lieu de réconciliation entre peuples de notre continent, doit maintenant devenir davantage un lieu d'affirmation de leurs intérêts et de leurs valeurs au niveau mondial. C'est dans ces conditions-là que nous pourrons relancer, notamment en matière de sécurité collective, le projet européen. On peut donc en ce jour rendre hommage à Robert Schumann et souhaiter que vive l'Europe.